Musique 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 Vous aussi Miss Neman on se retrouve dans un nouvel épisode de Murdered Soul Hum je vous reprends ici parce que du coup j'avais du éteindre et il n'y a que des sauvegardes automatiques donc je pense qu'on va devoir refaire enfin aider la fille là bas mais en fait je me suis arrêté et là il y avait un chapeau du coup j'ai fait révéler et je crois on l'avait pas vu ça Le jeu en ma vie c'est terminé Il repensait complètement surréaliste c'est comme si je quittais mon corps je me revois à ce moment précis après qu'elle ait essayé de s'interposer lors d'une bagarre dans la rue entre deux hommes qu'elle ne connaissait même pas l'un d'entre eux l'a poignardé sans raison elle est morte pour avoir tenté de les aider et il s'est enfui si j'étais arrivé une minute plus tôt ma vie aurait pris un tour différent je serais heureux et elle serait toujours en vie donc oui il me semble que ça on l'avait pas vu parce que justement je me demandais comment elle était morte et en fait c'était en aidant les gens donc écoutez ne vous inquiétez pas on va refaire ça vite toi j'ai pas besoin de te parler je sais exactement ce que tu vas me dire alors vas-y alors parle moi c'est de moi je compte je sais pas si je peux faire quelque chose non on peut pas passer les dialogues il a l'air d'avoir besoin ah si c'est sans faire part de l'essai son embarcation se serait retourné et aurait coulé euh il y avait ça ah oui il y avait là ici ça là il y a un mot nous te garderons toujours dans nos coeurs la notre sauveuse ok la notre sauveuse on dirait une sorte de monument au mort euh il doit bien y avoir autre chose non il y avait rien euh ça m'aiderait à mieux comprendre euh il m'en manque un ah oui il a voilà alors tag du coup ce qui était important c'était le papier et euh ça il a manqué un autre c'était quoi celui-là peut-être ouais voilà c'était ça voilà qu'est-ce que vous avez trouvé ? bon du coup on peut revenir euh où on en était par contre du coup ce que je voulais faire euh c'était j'avais découvert des trucs par ici je sais plus trop où mais j'en avais découvert alors je vais vérifier vous voyez alors je sais que c'était des trucs annexes mais bon si ça nous aide un petit peu sur euh ah ça devait être là ça peut nous aider sur l'histoire il y avait pas un truc là ? non il me semblait que c'était là ça m'a compté comme si je les avais pris euh je sais plus c'est quoi les touches je sais pas ça a quand même sauvegardé le fait euh je sais pas ça a dû me les compter du coup ça a quand même sauvegardé le fait euh que je les avais pris mais du coup je vais quand même bien chercher parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu euh un par niveau on va dire du coup je vais aller vérifier un peu partout par là genre si je peux traverser quelque part ou pas peut-être revenir en arrière juste pour vérifier que genre on en... ah je sais pas si attendez regardez si je fais ça et euh bon y'a rien mais ah non y'a pas rien euh elle était brillante l'avenir les souriais c'est un choc terrible surtout maintenant elle a été acceptée à la faculté de smith collège et préparer son déménagement ok du coup il faut que je fasse gaffe avec tout ça on peut finalement traverser grâce à ça vous voyez ça c'est un un style de gameplay que j'avais pas j'avais pas tilté la dernière fois et euh ah je peux passer par là ? oui mais y'a rien euh et j'y ai repensé en fait cette nuit et je me suis dit tiens j'ai pas testé ça du coup je vais regarder si y'a pas d'autre truc un peu caché non j'ai pas l'impression c'est non j'ai pas l'impression c'est ah le petit lag euh en fait j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il charge et dé et décharge les zones au fur et à mesure du coup c'est pas trop mal parce que comme ça ça évite bah que ça surcharge justement donc là non j'ai pas l'impression que on va vérifier en bas enfin de l'autre côté là bas et puis après on ira vers l'église je pense alors je me suis renseigné apparemment y'a une dizaine de niveaux alors je connais pas trop la longueur mais euh mais c'est un petit jeu qui devrait nous faire quelques heures quoi et puis ça devrait être pas mal enfin je dis petit jeu mais euh il envoie du pâté quoi hein c'est il envoie du lourd le pâtard est-ce que je peux grimper là-dessus ? ah oui non c'est vrai que espace c'est pour zoomer ah j'avais pas pris les trucs là bas du coup ça me les a pas comptés euh si ça a dû me les compter vu que je peux pas je peux pas interagir avec je me demande si je peux aller là-bas il me semble que je pouvais pas hein il me semble que je pouvais pas c'est ah y'a un truc là je l'ai pas eu euh euh cet endroit surplombe le pont de départ de nombreux navires corsaires agissant avec l'accord tacite de la marine continentale pendant la guerre d'indépendance Salem était le port principal utilisé par les navires armés et rapides qui attaquait les vaisseaux de la marine royale qui cherchait à faire pression à Boston euh n'hésitez pas à me dire si vous connaissez justement la série Salem ou euh bah si c'est une histoire qui vous intéresse moi je sais que c'est plutôt attractive mais je m'y suis jamais euh ponchée dessus quoi euh si ça cette espèce de petite encablure ce petit port il ressemble parce que ça me parait très fermé quand même pour être un port hein ça me parait tout petit donc euh ah allez à l'église quand on est en cavale faut avoir un sanctuaire un lieu où rien de mauvais peut vous atteindre mais on n'échappe jamais aux questions elles vous poursuivent toujours ok alors euh après un sanctuaire l'église pour moi vous voyez ce serait pas ma première idée venue après je sais pas c'est peut-être parce que je ne suis pas croyante mais en plus ça m'étonne qu'ils puissent rentrer normalement l'église c'est pas censé protéger justement de tout ce qui est euh bah fantômes démons tout ça vous allez me dire peut-être qu'il fait la différence entre le bien et le mal entre les fantômes et les gentils euh euh ah du coup là maintenant c'est des scies mais j'ai pas euh j'ai pas trouvé les autres trucs c'est quoi ça ? ça a pas l'air ça a pas l'air gentil on dirait que c'était un truc qui nous avait euh j'ai pas envie d'aller dedans ouais c'est pas gentil c'est pas gentil du tout c'est bien ce qu'il me semblait il y a un corbeau ok d'accord donc ça doit certainement se trouver là-bas vu que je ne peux pas y passer ok faut que j'apprenne où se trouve le témoin pourquoi il y a des corbeaux pourquoi il y a des il me faut que un indice mais il y en a partout et je vais devoir me cacher mais ça va être horrible je pense hein ah mhm génial il est qui il est mais je n'y peux rien j'essaie de prendre du recul l'être raisonnable de penser avec quelqu'un de penser à quelqu'un avec qui je pourrais avoir une vie normale mais je ne pense qu'à Ronan je ne peux pas m'empêcher impossible c'est ça l'amour véritable ah bah c'est sûr ma petite ah non je peux y accéder en vrai j'ai peur qu'il y ait un truc qui sorte dès que je lui parle en fait je peux te parler sans me faire bouffer mais attends ça va aller je ne pouvais plus regarder je devais y mettre un terme ses mains elle déchirerait mon âme mon esprit mes yeux c'est comme ça qu'ils vous atteignent d'accord 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 respire du calme ça n'a aucun sens quoi ? ils arrivent pour vous prendre alors elle m'a dit ils arrivent donc déjà réflexe on se cache bon ça a l'air d'aller pour l'instant donc au final elle elle a pas besoin d'aide ok ah mais il y a des gens il y a des vrais gens j'avais pas vu ces prières résument le fond de ma pensée ça devient dangereux dehors avec tous ces meurtres au moins ici il ne peut rien nous arriver ça m'étonnerait que ce fou vienne se terrer près d'une église si tu savais de nombreuses prières montent au ciel en plus des ciels je suis sûr qu'ils s'attaquent à des victimes isolées ils ne viendraient pas ici sûrement pas sûrement pas au moins je ne suis pas seule vous savez c'est ce qu'on disait de Jack l'éventreur justement que au final c'était un psychopathe parce qu'il ne prenait que des des prostituées au hasard alors que alors qu'en vrai c'était totalement maîtrisé il est devenu comme ça je sais qu'il y a eu beaucoup de théories sur Jack l'éventreur mais celle qui en est ressortie on va dire la plus plausible je ne sais même pas si elle a été validée ou pas c'était que finalement les deux premières victimes je ne sais plus si c'est la première ou les deux premières avaient été tuées avec une extrême violence et justement en fait ça tenait plus d'une vengeance et en fait il a tué les autres enfin justement pour cacher ses premiers meurtres en fait comme ça ça devenait un meurtre en série un meurtrier en série et pas juste une vengeance par rapport à certaines personnes alors c'est psychopathe quand même je vous l'avoue mais voilà le mec au moins il a caché son vrai crime en fait comme ça ils ont eu encore plus de mal à l'identifier parce qu'au final il ne cherchait pas des personnes aux alentours des premiers meurtres il cherchait genre juste un mec fou qui s'y connaissait en en découpage de viande quoi en gros la technique de se faire toujours passer pour un fou ça marche si vous insistez vraiment protégez nous mon dieu j'espère que vous m'entendez l'autre soir on a regardé plusieurs films de gangsters en noir et blanc à ma grande surprise il ne les avait jamais vus j'adore leurs moments romantiques lui préfère leur dur à cuire en costume quand je lui ai offert son fedora le lendemain il a eu l'air d'hésiter mais il a très vite adopté il lui va comme un gant il n'est pas près de s'en séparer je sais pas ce que c'est le fedora c'est le chapeau peut-être je sais plus ça me rassure un peu qu'il y a plein de gens en fait je me sens moins seule au moins c'est éclairé et il y a du monde c'était quoi ça ? je suis sûre que j'ai entendu un bruit et toi je peux te parler ? qu'est-ce qu'elle a trouvé ça aussi bizarre que moi ? oh non 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 elle n'a jamais été au courant quel intérêt sinon ? donc tu l'espionnais ? j'étais le seul qui l'a respecté pas comme ce type qu'elle rencontre en soirée c'est sauvage c'est pour ça que je me suis débarrassé d'eux je l'ai fait pour nous on dirait bien que l'un d'entre eux s'est pas laissé faire oh non ils étaient toujours trop bourrés pour se défendre en fait ça s'est produit pendant que je l'observais je ne m'étais pas aperçu que je m'étais égaré contre une congère avant que j'ai pu sentir le gaz je me suis retrouvé ici pour être honnête c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée plus de mur plus de serrure maintenant je peux l'admirer la regarder pour toujours ok c'est un peu chelou mais bon pourquoi pas au moins elle aura un ange gardien qui va y rassurer il y avait pas un indice sur l'église dans cet appartement un indice sur l'église euh bah si ça mon père vous avez un endroit où je pourrais habiter un petit moment ? bien sûr mon enfant l'église est toujours prête à aider nous avons un grenier dans lequel tu pourras rester le temps qu'il faudra elle vit dans le grenier je ferais bien d'aller voir elle est fouée elle est dans le grenier ok d'accord par contre si ça ne te gêne pas je vais quand même fouiller un peu ah ok ok oh le plus beau jour de ma vie on a toujours su qu'on passerait notre vie ensemble ils sont mignon est-ce que je peux ? non je suis désolé j'ai la voix qui déraille complètement j'essaye de garder le cap mais c'est ultra chaud quoi c'est dur ah génial ok c'est pas ultra dur à trouver pour l'instant oh il m'a fait tellement peur allez papy non c'est bon non c'est bon non j'ai dit quitter pourquoi je peux pas ? ah parce que j'étais dans lire les pensées c'est ça en fait c'est juste qu'il fredonne j'espère qu'à un moment il s'arrête pas en se disant oh ça y est il est propre mon tapis parce que sinon euh je peux sortir là ou pas ? oui allez le grenier doit être par là salut le chat ok par contre j'ai pas visité moi ailleurs en vrai trouver le chat pourquoi trouver le chat ? ah il y en a un là-bas génial 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 ok c'est creepy 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 je peux pas passer ça ? non sérieux ? bon est-ce que si je vais là-dedans ? non je peux pas bon on va retourner avec le vieux monsieur parce qu'il y avait des trucs à l'intérieur que je n'ai pas fouillé allez allez papy reviens de toute façon c'est pas un papy c'est juste qu'il est chaud mais euh dans le doute c'est reparti pour un tour ouh si tu pouvais nettoyer après l'autre côté ça m'arrangerait comme ça je pourrais passer aussi s'il te plait parce que du coup j'étais pas allé voir à l'étage et je pense qu'il y a des choses ok bon là en tout cas il y a rien donc je suis obligée de passer par là c'est quoi ? ah eh il y a un truc là je suis désolée hein ah ah moins loin de cet endroit le pré... le pré... le pré... le pré... ah le presbytère de Saint-Bénédicte a été dévoré par les flammes en 1901 1 ok ah bah je suis tombée bon bah je regarde en haut mais j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose bon on peut aller trouver le chat papy par contre j'ai pas trouvé euh... enfin pourquoi il faut qu'on chope le chat pour aller au grenier quoi si le chat il est sorti il va pas retourner au grenier enfin je dis ça voyez j'en sais rien oh mais ça a l'air tellement grand il y a tellement de choses ah je t'entends le chat vers quel étage ? je ne sais pas j'imagine que je ne peux pas rentrer vers... non évidemment je ne peux pas oh attends le chat tu restes là hein oui tu es moignon tu es adorable petit moitou il y a pas un truc caché ? non alors je sais que c'est pour le jeu mais quand même leur bâtisse elles sont hyper grandes enfin je veux dire euh... ils se mettent bien hein alors plus que 6 aha plus que 5 après je ne peux pas... non je ne peux pas passer donc ça sert à rien ici ici je ne peux pas passer attends le chat l'aération est en panne ? non monsieur c'est juste un entretien de routine ces conduits sont assez larges pour laisser entrer des petits animaux et nous devons nous assurer qu'aucun ne soit piégé à l'intérieur qu'est-ce qu'il se passe dans ces cas là ? je doute que cela vous plaise de l'apprendre ici à la cuisine disons que ça peut être odorant c'est sûrement pour ça qu'ils mettent de l'encens n'est-ce pas ? j'aime bien la traduction genre rire poli non c'était juste après avoir terminé leur étude complètement par hasard pendant un voyage en Europe moi j'espérais qu'ils rencontrent une jolie petite Irlandaise à Dublin mais il a connu Chélie à Florence en plus elle vient de Boston il a traversé un océan pour rencontrer l'amour de sa vie alors qu'ils étaient presque voisins c'est l'oeuvre du destin moi je vous le dis comme s'ils étaient faits pour se rencontrer et vivre heureux jusqu'à la fin de leur jour pas vrai ? c'est super ! vraiment ! vous aimez le football américain ? vous êtes du genre à regarder le match de la semaine ? ouais je parie qu'il aurait adoré voir un match de mon fils c'est pas ma faute si mon fils est parfait ok bon il est très fier de son fils est-ce qu'il va le fermer ? je n'écoute pas je travaille monsieur laissez faire les honnêtes gens mais qu'est-ce qu'il répare là comme conduit ? ah il est juste là le ok il est dans la salle à côté donc je vais faire gaffe jamais ça n'arriverait dans ma cuisine ils veulent de la nourriture de qualité dans ces conditions bon ça va elle est plutôt sympa ta cuisine euh sérieux gars j'ai vu pire hein je sais pas comment l'approcher en vrai je regarde les tours qu'il fait ok ok donc je vais vraiment passer par là ok ok donc je vais vraiment passer par là c'est quoi des... ok c'est bon je ne pensais pas que vous aviez une idée c'est pas l'authentique style puritain est naturel rustique et élégant le puritanisme est l'essence même de notre bonne ville de Salem tout comme cette sérénine nous sommes fiers d'avoir nos racines dans cette ville pas vous ? vous savez moi je viens de Weemouth ma famille pas celle du côté irlandais de mon mari mais ma famille à moi les Winslow étaient à bord du Midflower c'est nous qui avons construit Salem au 17ème siècle et a inventé Thanksgiving hum hum tu es relou aucun respect pour les traditions ou est-ce qu'ils les ont dénichées ? vivement qu'on est terminé ici je suis tombé sur la seule vraie sorcière de Salem pfff c'est vrai qu'elle aurait pu être un chouïa plus poli quand même je veux bien que les traditions soient importantes et tout mais... mais bon... c'était tout juste hein non je voulais pas me cacher je voulais ça là par contre moi je suis tout perdu là je ne sais pas Angie Brian est un garçon charmant mais c'est certain de lui oui il faut avouer que sa mère est une vraie artille mais lui il est adorable je suis d'accord c'est juste que ma chélie a grandi dans un environnement calme et je m'inquiète de l'influence de cette famille tyrannique oh tout ira très bien je suis sûre qu'ils seront très heureux tous les deux tu as sûrement raison quand vous vous êtes rencontré vous aviez quoi ? 9 ans ? on pourrait presque dire que tu la connais mieux que moi elle a eu une mère tout à fait admirable je dois dire je suis persuadée qu'elle sera à la hauteur de son modèle le moment venu que tu es mignonne je dois avouer que j'ai hâte d'être grand-mère est-ce qu'elle t'en a parlé ? elle n'est pas rentrée dans les détails ils en ont tous les deux très envie mais ils pensent attendre un peu profiter de la vie à deux bien sûr je ne veux pas paraître égoïste rien de presse ils ont la vie devant vous c'est un homme formidable mais sa mère c'est une autre histoire j'espère que mon mariage ne sera pas aussi stressant être gentil est tellement simple pourquoi certains n'y arrivent pas ? ma fille se marie par amour c'est tout ce qui compte oh tu es adorable mamie elle est trop mignonne j'aime bien des gens comme ça c'est des vrais gens ça quand on est gentil on a tout ce qu'on veut parce que les gens sont gentils après avec nous c'est ce qu'il faut se dire c'est ce qu'il faut se dire ok pour l'instant je suis perdu voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant j'ai perdu faut que je fasse quoi là ? parce que du coup je peux pas passer ici mais je peux passer dans un autre endroit là ? ah oui le chat ah oui le chat appuyez un et maintenez un pour coureur lorsque vous possédez le chat vous pourrez alors sauter pour grimper sur les rebords ou descendre c'est ce qu'il te plait mais dites un mot qui sont là ? c'est ce qu'il faut se dire d'accord ? c'est ce qu'il a fait ? j'ai fait du chat je fais comment pour sauter ? Ah non, possédez le chat Viens le chat Je sais pas comment qu'on fait Je sais pas comment on saute J'ai bien compris qu'il voulait que je fasse ça Mais je sais pas c'est quelle touche Il m'a dit ça ? Non C'était quoi la touche ? C'était quoi la touche ? Oh non, j'ai perdu T'as pas un indice sur le chat ? Ah si le chat, je l'ai vu, je l'ai vu Le chat Pourquoi je peux pas garder le chat ? Posséder Bah non mais Est-ce qu'il faut que je le quitte et que je le passe pour qu'il monte ? Oh je l'ai fait totalement bugger le chat le pauvre Ah non en fait je peux sauter partout Mais comment je fais pour sauter ? Mais comment je fais pour sauter ? Non Non Oui moi c'est d'accord mais non Je ne sais pas Non Non c'est pas plusieurs fois la touche Ah d'accord Ok Ok En fait il faut que je prenne de l'élan Genre en mode YOLO Bah non Pourquoi ça va pas fonctionner là ? Bah il s'est stoppé net Oh là C'est pas compliqué Oh là là Allez descend Allez descend Bah quand même C'est un petit peu chelou quand même De manipuler un chat Je comprends qu'ils aient des problèmes Et qu'on les trouve bizarres Ils n'arrivent pas à se manipuler eux-mêmes En tout cas voilà Si cet épisode vous a plu Parce que je pense qu'on va s'arrêter là Vu que ça fait 34 minutes N'hésitez pas à m'être à ma petite GI Et moi partagez la vidéo Et puis moi je vous dis à plus Dans un prochain épisode Sous-titres par Jérémy Diaz